Depuis mai 2021, des restes de plusieurs centaines d'enfants et des tombes anonymes ont été découverts sur les sites de trois anciens pensionnats pour autochtones au Canada, provoquant une honte de choc mondial. Cependant, cette pratique d'ouvrir des pensionnats pour autochtones s'est directement inspirée de celle des Etats-Unis, qui est non seulement d'une plus grande envergure, mais aussi avec des secrets plus profondément enfouis. Les chercheurs estiment qu'au cours des 150 dernières années, le nombre des enfants amérindiens dont le décès était directement ou indirectement lié à ces pensionnats aux Etats-Unis pourrait atteindre jusqu'à 40 000. Selon l'article intitulé « Canada's native schools have been exposed, what about the US ? » publié sur le site internet du quotidien américain The Christian Science Monitor, l'inspiration du système de pensionnat pour autochtones du Canada vient des Etats-Unis. A partir de l'adoption en 1819 de la soi-disant « loi sur la civilisation indienne », les Etats-Unis ont mis en œuvre une batterie de lois et politiques en vue d'une assimilation forcée du peuple amérindien et ont contraint les enfants amérindiens à se scolariser dans des internats créés ou subventionnés à cette fin à travers le pays. Confronté au même prétendu problème indien que son voisin du Sud, le Canada, sous la boulette du premier ministre de l'époque John MacDonald, a envoyé en 1878 des émissaires aux Etats-Unis pour étudier les politiques concernées. Selon la Coalition Nationale pour la guérison des pensionnats autochtones, une association américaine à but non lucratif, entre 1870 et 1970, 14 confessions chrétiennes ont géré 367 pensionnats aux Etats-Unis. Dans ces écoles, toute activité culturelle autochtone était interdite, y compris la pratique de la langue maternelle, le port des habits traditionnels et les coiffures traditionnelles. Il y a beaucoup de vie qui sont affectées ici, pas seulement des étudiants qui ont perçu ici, mais des descendants. A l'image des pensionnats pour autochtones au Canada, ces écoles américaines ne prenaient même pas la peine de cacher leur intention de génocide culturel des Amérindiens. Le premier internat de ce type aux Etats-Unis fut la Carly Indian Industrial School, ouverte en Pennsylvanie en 1879. Son fondateur, général confédéré pendant la guerre civile américaine, Richard Platt, avait une phrase tristement connue, « Tuer les Indiens et sauver l'homme ». Selon la Native American Rights Foundation, NARF, les enfants autochtones se faisaient aseptiser par le pesticide DDT lorsqu'ils entraient à la Carly Indian Industrial School. Entre 1883 et 1918, plus de 1800 enfants ont fui cette école et près de 500 sont morts. D'autres archives révèlent qu'entre 1879 et 1934, dans seulement 4 des pensionnats de ce genre, on a recensé au moins 1000 enfants amérindiens morts. La principale cause de décès étaient les maladies. Subissant de mauvais traitements, ces élèves, une fois tombés malades, connaissaient un taux de mortalité très élevé. Certains chercheurs avancent que très probablement jusqu'à 40 000 enfants amérindiens sont directement morts dans ce type d'école ou à cause des mauvaises conditions de vie dont ils avaient dû souffrir, et que des dizaines de milliers d'autres ont perdu contact avec leurs familles et leurs tribus, une fois envoyés dans ces établissements. Ils viennent et ont dit à ma mère qu'on devait aller quelque part et qu'elle n'aurait jamais vu nous encore. Ils ont en train de nous mettre à la rédemption, ce qui s'est passé beaucoup dans les années 70, même dans les années 80. Nous n'avons pas pu parler notre langue, nous nous sommes dit que nous n'avons pas d'argent, nous n'avons jamais d'argent. Nous nous étions dents. Nous nous étions de notre culture, c'était une forme de génocide culturel. Le 22 juin 2021, la secrétaire d'État américaine à l'intérieur, Deb Haaland, annonçait que le gouvernement fédéral lancerait une enquête sur la sombre histoire des pensionnats autochtones aux États-Unis et publierait un rapport d'enquête d'ici le 1er avril 2022. Or, selon des journalistes d'investigation, le département américain de l'intérieur n'a pas encore contacté de nombreux anciens pensionnats, dont celui de Genoa, ni programmé la recherche et l'excavation des restes. Ce qui jette naturellement un gros doute sur l'authenticité et l'exhaustivité de ce rapport, censé être publié dans quelques mois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada